Présentez vos ordres ! Un cérémonial immuable, mais se souvenir 196 ans après la mort de l'empereur à Sainte-Hélène. L'image de Napoléon, un label international que sa ville d'origine a décidé d'exploiter à sa juste mesure. C'est un roman, c'est lui-même qui l'a dit à Sainte-Hélène, quel roman que m'a mis. Un homme qui a, avec fulgurance, encore plus fulgurant que peut-être celui qui sera président de la République, a pris le pouvoir à une trentaine d'années, c'est une marque qui est très attractive dans le monde entier. Donc je crois qu'il est nécessaire, voire indispensable, de faire en sorte qu'on soit en capacité, un, de se réapproprier le patrimoine, deux, de le restaurer, à l'image de ce qu'on a fait par exemple pour la fontaine aux 4 Lyons, qu'on a remis en eau il y a de cela quelques mois, pour qu'elle soit plus attractive, et deux, également d'avoir un projet économique parce que c'est générateur de richesses et donc d'emplois. Le comité central bonapartiste est à l'origine de cette journée souvenir. Une tradition qu'il a fallu imposer à la République. C'est une cérémonie qui date des années 90, quand les bonapartistes ont décidé de commémorer le 5 mai et le 15 août, puisque comme vous le savez, la 3ème République était assez frébrile contre une commémoration bonapartiste, et à partir des années 90, ils ont été un peu plus tolérants, voire qu'ils ont toujours pensé qu'on fêtait un peu plus le 15 août que le 14 juillet. La famille Bonaparte, honorée, et pour l'empereur, un projet de musée à Ajaccio qui devrait enfin voir le jour. Presque deux siècles après sa mort, il n'était que temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada